Nous sommes en juin 2012, nous sommes en plein processus de tentative de réunification de l'Église par le Saint-Père Benoît XVI, avec la fraternité sacerdotale Saint Pidis. Ce qui manque terriblement, évidemment, et ce qui est absolument nécessaire, c'est un dialogue théologique entre les deux parties qui soit aussi public. A été postée sur internet, ce jour, une causerie d'une heure et demie que l'abbé Hervé Belmont a donnée à Saint-Mexan le 26 juin 2012 et cette causerie est très intéressante. Je voudrais d'abord la présenter et puis ensuite donner quelques points de vue d'un théologien conciliaire afin que la position de l'Église, en toute vérité, soit véritablement donnée et non pas ce qu'on traîne depuis cinquante ans et qui viennent souvent de magistères personnels ici ou là. En fait, c'est le texte lui-même de Vatican II interprété par les papes, par le magistère authentique des papes qui ont suivi, qui doit être regardé. Alors d'abord, je voudrais faire un bref résumé des propos de l'abbé Belmont qui sont d'une grande qualité théologique, d'une grande profondeur d'analyse et qui, je pense, je n'ai pas fait de contresens. Donc il dit ceci, Vatican II contient forcément des erreurs puisque Vatican II définit des choses qui avaient été condamnées auparavant et il fait référence certainement aux condamnations des papes du XIXe siècle. L'abbé Belmont n'insiste pas sur les points théologiques dans cette partie-là, mais il vise probablement la liberté religieuse, la question de la royauté du Christ, la question de la finalité des sacrements, etc. Toutes choses que j'aborderai tout à l'heure puisque, dans d'autres parties de sa causerie, il les aborde. Alors ensuite, l'abbé Belmont manifeste le trouble qui le prend et qui prend beaucoup de prêtres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis, à savoir que l'Église, au nom de principes qui sont vrais, à savoir l'infaillibilité pontificale en matière dogmatique, à savoir la nécessité d'obéissance au plan juridictionnel, au plan pastoral, au pape. Eh bien l'Église, elle demande aux membres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis, d'adhérer à des choses qui, en conscience, pour eux, contredisent la foi catholique. Pour l'abbé Belmont, c'est une crise qui est tout à fait comparable à celle de l'arianisme et du semi-arianisme, au début de l'Église. On a vu, à un moment donné que le sang des martyrs avait complètement réglé cette crise-là. Cependant, ce qui trouble profondément l'abbé Belmont, c'est que, au moment de la crise arianiste et semi-arianiste, les papes n'étaient pas dans le camp des hérétiques. Alors que là, il lui semble que les papes sont dans le camp des hérétiques. Du coup, pour lui, c'est une crise particulièrement inédite, unique, qui véritablement pose un trouble à la foi, par rapport à ce qui constitue le corpus de la foi auquel il adhère. Et pour prouver ce trouble, il cite à un moment donné, vers la fin de la conférence, une phrase de Paul VI, qui est souvent citée dans les milieux de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis, à savoir « Nous avons nous aussi le culte de l'homme ». Et comme si cette phrase-là, qui, évidemment, lorsqu'on lit le texte complet, est tirée du contexte, comme si cette phrase-là était marquée de franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie étant, je dirais, le groupe philosophique qui, selon lui, a influencé l'Église en la détournant de Dieu, du culte de Dieu seul, Dieu premier est servi, pour faire tourner l'Église au culte de l'homme. Et l'abbé Belmont en a la preuve, dit-il, par le fait qu'il suffit d'aller visiter des églises actuelles. On n'y entend plus du tout la même doctrine. Où est-elle, où est-il l'enseignement sur la Vierge Marie, sur les saints, sur la communion des saints, sur la vie éternelle. On entend des choses qui concernent l'homme. On voit même des catéchismes qui sont sortis dans les époques qui ont suivi le Concile, où quasiment, le Christ était simplement homme, c'était le copain, etc. Et donc, forcément, face à ce trouble, et l'abbé Belmont n'est pas le seul, c'est le vrai trouble qui travaille en ce moment la Fraternité Saint-Pédis, c'est une tentation de céder vacantisme. C'est une tentation à laquelle, très clairement, à la fin, sans utiliser le mot, il fait référence, à savoir, si on lui demande, est-ce que vous pensez que le pape est le vrai pape ? Est-ce que vous pensez que les évêques sont vraiment évêques ? Est-ce que vous pensez que les prêtres sont prêtres, que l'Eucharistie est valide ? Eh bien, l'abbé Belmont répond, j'ai des doutes, et il a des doutes pour des raisons profondes, à savoir, comment un pape, vrai pape, pourrait-il soutenir des choses qui ne sont pas la vérité catholique ? Est-ce que l'ordination des évêques qui a été bouleversée par Vatican II est encore valide ? Est-ce que la messe, le rituel de la messe, qui, selon lui, a été bouleversée, est-ce qu'il est en tort valide ? Alors il ne se prononce pas, mais il dit ses doutes profondément. Et donc, face à cela, je voudrais relever une chose qu'il dit au tout début de sa causerie et qui me paraît essentielle. Il dit ceci, ce qui est terrible, ce qui nous manque énormément, c'est, je dirais, cette distinction entre doctrinal et pastoral. Ça veut dire qu'on parle d'une distinction entre ce qui est doctrinal dans le concile et ce qui est pastoral, mais l'Église ne dit pas ce qui est doctrinal et ce qui est pastoral. Et je pense que l'abbé Belmont a tout à fait raison, non pas en disant que l'Église ne le dit pas, je pense qu'elle le dit, mais en disant que c'est là le problème, le trouble fondamental. Ça veut dire que du côté doctrinal, il y a véritablement des choses qu'il faut manifester, dont il faut manifester si elles sont véritablement dogmatiques dans Vatican II et si elles se situent contre le dogme d'avant ou dans la continuité du dogme d'avant. Et d'autre part, qu'est-ce qui est pastoral ? Eh bien, c'est à ce travail-là que premièrement, je voudrais m'atteler à mon petit niveau, en faisant partie du dialogue et en espérant que d'autres personnes plus habilitées que moi seront capables de le faire. Alors, dans une deuxième partie, j'essaierai de manifester ce qui, à mon avis, est probablement demandé par l'Église à la Fraternité Sacertotale Saint-Piedis pour qu'il y ait véritablement réunion totale dans la pleine communion. Et puis, dans une troisième partie, je voudrais ouvrir un petit peu tout cela, toute cette crise qui a eu lieu, dans une vision un petit peu, je dirais, qui regarde les choses d'en haut, un peu eschatologiques. C'est-à-dire que je pense que cette crise qu'on a vécue est véritablement, a été la réalisation d'un signe des temps très important dans le chemin de l'Église qui la conduira vers sa passion et vers l'entrée de l'humanité, de ceux qui voudront bien accepter le salut dans la vie éternelle. Alors d'abord, et c'est le point fondamental que je voudrais traiter. Qu'est-ce qui relève du magistère et qu'est-ce qui relève de la fonction pastorale de l'Église dans Vatican II ? C'est la question fondamentale parce que, en ce qui concerne le magistère, même le magistère ordinaire, précise le pape Jean-Paul II dans le motu proprio « At to endam finem » en 98. Ce qui relève du magistère demande aux fidèles une adhésion par un acte de foi théologale. Et le magistère ordinaire, lui aussi, quand il est là, il est revêtu du charisme d'infaillibilité qui marque la personne de Pierre et la personne des conciles unis à Pierre. Le domaine pastoral, par contre, c'est quelque chose de différent. C'est la manière dont concrètement est appliquée, je dirais, le chemin du Christ par l'Église envers le troupeau. C'est un domaine beaucoup plus pratique et ce qui est demandé par rapport à ce qui est pastoral est une adhésion plutôt d'obéissance pratique, d'écoute positive, mais avec une discussion possible. Alors, je dirais que ce qui relève du magistère doit concerner d'abord une vérité universelle. Ça veut dire une vérité qui est au-delà des lieux, au-delà des temps. Tout document qui va dire « À notre époque, nous devons agir comme cela », ce n'est pas du domaine de la dogmatique. Par contre, tout document qui définit une chose qui est vraie à toute époque et qui sera vraie quelquefois même dans l'éternité. Par exemple, la Vierge Marie est toujours vierge. Elle a été vierge avant, pendant, après son accouchement. C'est du domaine de la dogmatique. D'autre part, l'autre condition, c'est que cette vérité universelle, elle doit concerner le salut. Le salut, directement. Soit ce qu'est le salut en lui-même et c'est ce qu'on appelle la vérité d'ordre théologie dogmatique, ou soit la manière d'obtenir le salut et ça peut être ce qu'on appelle des vérités d'ordre de la théologie morale. Le domaine des documents pastoraux, qui lui aussi peut être présenté de manière extrêmement solennelle, il concerne des textes qui parlent d'une situation à telle époque, à tel lieu, à tel temps. Donc, c'est lié au prudentiel, c'est lié aux circonstances. L'Église peut changer là-dessus. Elle a changé sans arrêt de pastorale, en fonction de la mentalité des peuples. On ne peut pas avoir la même pastorale pour un peuple au temps de Clovis, qui obéit à son roi, qui se convertit quand le roi se convertit, et un peuple comme maintenant, où chaque individu pense par lui-même. Et bien, je dirais que dans Vatican II, où il y a toute une série de choses qui sont définies, il faut regarder ceci et qu'avec cette simple distinction, on arrive à se faire une idée assez précise de ce qui est dogmatique et de ce qui est pastoral. Alors évidemment, certains membres de la Fraternité, pour se débarrasser de cette question, avaient dit « Mais non, regardez Paul VI, il a dit que le Concile était entièrement pastoral. » Et bien, il est évident, il faut quand même l'admettre, que l'Esprit-Saint, après la mort de Jean XXIII, donc je parlais de Paul VI, mais c'est Jean XXIII, après la mort de Jean XXIII, a voulu que le Concile ait, continue, je dirais, la mission dogmatique qui avait été présente, le long des autres conciles. On a quand même deux constitutions dogmatiques, une sur l'Église, et une sur l'Écriture Sainte. Donc rien que ça, ça manifeste que le Concile n'est pas purement pastoral. Cependant, dans bien d'autres documents, il contient visiblement des vérités qui relèvent de l'universel, qui seront valables à toute époque. Et alors, je voudrais les manifester par quelques exemples, qui, je l'espère, seront bien clairs, bien évidents. Donc prenons d'abord les domaines où justement la Fraternité a beaucoup de problèmes. La question de la liberté religieuse. Qu'est-ce qui est dogmatique ? Qu'est-ce qui est pastoral là-dedans ? Eh bien, ce qui est dogmatique, c'est ce qui est toujours vrai. À savoir que Dieu a créé l'homme comme une personne dotée de libre arbitre. Et qu'il veut que son libre arbitre, ce soit lui qui le mène vers le salut ou qui au contraire refuse librement ce salut à travers un blasphème contre l'Esprit Saint. Cette chose-là définit la nature même de l'homme, c'est quelque chose de définitif qui est toujours là, qui sera toujours là. Alors ensuite, il y a la manière concrète dont cela est appliqué par rapport à la gestion du troupeau, à savoir de l'Église, du peuple de Dieu, au cours de l'histoire. Eh bien, on constate qu'il y a eu plusieurs pastorales. Au début de l'Église, au temps des persécutions, les grands théologiens, les grands apologétiques défendent la liberté de penser, la liberté de croire. Ils la réclament à l'Empire romain pour ne plus être persécuté, pour ne plus être mis à mort. Ils réclament que le comportement des empereurs soit le même que par rapport aux juifs qui respectent la liberté de culte des juifs. Et puis après, lors de l'Édit de Milan, lorsque l'Église devient la religion de l'Empire, elle peut user d'une autre pastorale, à savoir qu'elle établit des barrières très fermes pour que le troupeau du Christ soit mené vers le bien, vers le vrai, vers le salut. C'est une pastorale qui a eu lieu, qui s'est réalisée pendant plus de 1500 ans, il faut le reconnaître. Et donc on a tendance à dire, mais c'est la seule pastorale, et c'est ce que disaient aussi les papes du XIXe siècle, c'est la seule pastorale. Si nous enlevons ces barrières, barrières qui quelquefois sont policières, barrières qui empêchent de publier n'importe quoi, le troupeau va s'égayer, c'est certain, et il va y avoir perte de la foi. Et bien les documents des papes du XIXe siècle qui refusaient, je dirais, les concepts francs-maçons de liberté de la presse, liberté de réunion, etc… ce sont des documents pastoraux, dits avec un ton extrêmement fort, mais ils relèvent de la façon de gérer le troupeau, et même si cette façon a été appliquée pendant plus de 1000 ans, elle est une façon en fonction de l'état de l'Église qui était, je dirais, celle qui menait les peuples. Vatican II, dans les documents sur la liberté religieuse, il adhère à la possibilité d'une liberté de conscience, d'une liberté de réunion, d'une liberté de publication, etc. Est-ce à dire qu'il a adhéré à la pensée franc-maçonne ? Non ! Il a simplement changé, le concile a fait changer de pastorale parce que les temps ont changé, parce qu'on ne peut plus gérer le troupeau avec des barrières de fer, en le menant effectivement comme cela, bien bordé vers le salut. Les brebis sont devenues différentes. Est-ce que ce document, cette partie des documents sur la liberté religieuse sont de l'ordre de l'infaillibilité doctrinale ? Non ! C'est de la pastorale. Ce qui est dogmatique, je l'ai dit, c'est la vérité universelle du salut. Par rapport à cela, on peut regarder et on peut dire effectivement, c'est intelligent, heureusement que l'Église a fait ce changement, vu les changements radicaux de la société qu'on voit depuis cinquante ans et d'autres peuvent dire, mais non, c'est ce qui a provoqué l'apostasie en Europe, on le voit bien, on n'aurait jamais dû libéraliser les choses comme cela. Je dirais qu'on peut en débattre, mais que ce qui est demandé par l'Église, c'est une attitude positive parce que dans ce domaine-là, il y a de la prudence et il n'y a pas d'infaillibilité, on est dans un domaine mouvant qui change sans arrêt et qui changera encore. Si l'Église redevient persécutée cruellement, comme elle l'a été au début, il faudra une autre pastorale encore. Peut-être que là, effectivement, l'Église ne pourra plus parler, en tout cas c'est ce qui est annoncé par les prophéties concernant le dernier Antéchrist. Alors, on peut se demander, est-ce que l'Église, elle avait le droit de changer de pastorale? Eh bien, il suffit de regarder le Christ, est-ce que le Christ a changé de pastorale? Bien sûr que le Christ a changé de pastorale. Dans les années de sa vie apostolique où il était en sécurité, où il était puissant, il parlait sans problème et quand les gens voulaient le lapider, il passait au milieu d'eux et personne ne pouvait lui faire de mal. Il n'hésitait pas à parler fort des autorités de l'époque. Les grands prêtres, il a sept malédictions contre eux. Et puis à un moment donné, quand ça tourne mal, parce qu'il a un discours théologique trop fort sur l'Eucharistie, que certains le quittent, jamais il n'a fait intervenir la force, le glaive de Pierre, pour les empêcher de partir, il leur a dit, vous aussi vous voulez me quitter. Donc il a utilisé une pastorale différente, une pastorale de la lutte. À la croix et avant la croix, c'est carrément une pastorale où il se livre. Au point que c'est scandaleux, que Pierre, il prend l'épée pour le défendre, il ne comprend rien. L'Église ne peut pas s'abaisser, le Christ ne peut pas s'abaisser à se livrer comme cela. En tout cas, la pastorale change chez Jésus lui-même, mais pas le fait que l'homme est une personne dotée de liberté. Alors un deuxième point, qui est souvent abordé, c'est la question de la royauté du Christ. Et donc on dit, le Concile Vatican II a changé la doctrine de la royauté du Christ. La royauté du Christ, au XIXe siècle, c'est une royauté de type terrestre. Il règne certes sur les cœurs, mais il règne dans la politique, à travers son Église, à travers une police pontificale, etc. Et puis voilà que Vatican II change les choses en parlant de la royauté mystique du Christ, qui doit régner sur les cœurs et par rayonnement, qui doit envahir toutes les réalités humaines jusque la politique, mais certainement pas à travers des moyens humains comme la police. Alors, est-ce qu'il faut dire que l'Église a changé le dogme de la royauté du Christ? Non, le dogme reste lui-même, le Christ est roi. Simplement, elle l'a précisé, en montrant que la royauté du Christ suprême, c'est la royauté qu'il définit lui-même, mon royaume n'est pas de ce monde, et qu'il manifeste à la croix, couronnée d'épines, j'attirerai les hommes à moi. Pour ce qui est des méthodes pastorales maintenant, d'exercice de la royauté par l'Église, et bien là, effectivement, il y a un changement radical. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'Église a exercé la royauté du Christ à travers des moyens humains, comme des rois humains, d'ailleurs il y a eu les états du Vatican. Les papes pouvaient déposer les empereurs, et puis maintenant, l'Église, elle prend constamment, ostensiblement et décidément, la royauté du Christ telle qu'il l'a exercé, dans les derniers moments de sa vie apostolique, et à sa passion. Ça veut dire par là que le Christ lui-même a changé l'exercice de sa royauté. Dans le discours dont je parlais tout à l'heure sur les sept malédictions, malheur à vous, pharisiens hypocrites, c'est une royauté d'anathème, comme les papes l'ont parfois exercé. Et il peut le faire. Il est au sommet de sa vie apostolique, il ne risque pas. Et puis, lorsque l'épreuve le frappe, à ce moment-là, il est tout à fait différent, il répond aux questions. Il y répond avec dignité, par exemple, lorsque quelqu'un le gifle devant Caïphe « Pourquoi m'as-tu giflé si j'ai dit quelque chose de mal ? » Mais c'est fini le temps où il pouvait dire « Malheur à toi, Caïphe, hypocrite, etc. » Il change de pastoral, il dit simplement ce qui est le cœur de son message, à savoir « Vous verrez le Fils de l'homme revenir dans sa gloire. » Alors, autre sujet qui trouble beaucoup la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, c'est « Nostra et athée » et la question de la présence, dans les autres religions, de semences de la vérité. C'est une des choses qui d'ailleurs, marque le plus la causerie de l'abbé Belmont. Il dit ce qui est oui et oui, ce qui est non et non, on ne peut pas avoir à des moitiés de salut. On a tout ou on n'a rien. On ne peut pas changer, dit-il, la doctrine de l'Église comme cela. Eh bien, je répondrais que, à cet égard, pareil, il faut distinguer l'aspect dogmatique et l'aspect pastoral. C'est d'ailleurs pareil pour les autres religions chrétiennes, donc ça, ça concerne l'œcuménisme, où l'Église reconnaît aussi, là-dedans, qu'il y a quelque chose qui subsiste de l'Église mais imparfaitement, chez les protestants, chez les orthodoxes et chez la fraternité sacerdale saint Pidis. Ce qui est dogmatique et ce qui ne change pas, c'est ce qu'avaient défini les conciles d'avant. À savoir que les autres religions ne donnent pas le salut. Elles ne donnent pas le salut, seul le Christ donne le salut, puisque le salut, c'est une vie de charité, vertu théologale, une relation entre Dieu et l'âme qui n'est donnée que par le Christ seul et par sa grâce, le Christ qui est Dieu fait homme. Par contre, qu'il y ait des semences de l'Esprit Saint, mises dans les autres religions et qui préparent à la venue du Christ, je dirais que c'est la doctrine de toujours, c'est d'ailleurs la doctrine de l'Ancien Testament lui-même. L'Ancien Testament tout entier montre une série d'étapes du peuple hébreu qui passe de la plus grande barbarie, à l'époque de Moïse, avec Moïse qui empale des hommes parce qu'ils n'ont pas été fidèles à la religion qu'ils prêchaient, jusqu'à la plus sublime des religions juives où carrément la monogamie est imposée, la répudiation est interdite, on le voit chez Malachie, ça change énormément. Et bien tout cela jusqu'à Jean-Baptiste, ça ne sauve pas, mais ça prépare au salut qui est donné par le Christ. On en voit d'ailleurs manifester d'autres choses. Si Dieu veut qu'à l'Épiphanie, ce soit des mages, donc des païens qui pratiquent la magie, qui viennent adorer le Fils, c'est bien qu'il y a chez les mages eux-mêmes, des semences mises par l'Esprit-Saint et qui les prépare au salut qui sera proposé par le Christ. Donc Vatican II sur ce point-là ne doit pas être lu en rupture avec ce qui était dit avant, comme l'ont fait un certain nombre de théologiens post-Vatican II qui disaient tout se vaut, toutes les religions sauvent, du tout ! Il est simplement comme d'habitude un pas de plus dans la définition de ce qu'est la vérité théologique. Donc ces religions ne sauvent pas, les conciles d'avant le disaient, mais elles préparent au salut. Alors je sais bien, il y a là un trouble théologique qui vient de la scolastique et qui consiste à dire mais non, ça ne peut pas être vrai puisque le dogme dit, et c'est vrai, c'est un dogme de Benoît XII, que si ces gens arrivent après la mort sans connaître le Christ, ils sont aussitôt conduits en enfer, donc problème ! Eh bien le Concile Vatican II, poussé par l'Esprit-Saint, il répond à cela, il est laid, c'est même la partie du Concile où il y a sans doute le seul dogme qui semble solennel, avec un ton qui est solennel. C'est Gaudium et Spes 22,5, donc dans un décret pastoral, nous devons tenir que Dieu proposera par un moyen connu de lui, le salut à tout homme. Nous devons le tenir, ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y a un point, un repère théologique qui est donné et l'Église, elle doit chercher ce moyen connu de Dieu, par lequel le salut sera proposé à tous ces hommes et en particulier à ces païens, comme d'autres religions. Et c'est là qu'on voit que la dogmatique de l'Église, elle est portée par l'Esprit-Saint, elle est vivante, parce que le pape Benoît XVI, il recherche et il présente hypothétiquement ce moyen dans son encyclique « Spe salvi » numéro 47. Et si c'était simplement que la mort était un passage et que le Christ à la onzième heure de la vie, qui est l'approche de la mort, vient proposer à tout homme son salut par son apparition dans sa gloire, avant le jugement dernier. Alors, autre trouble, c'est le dialogue avec les autres religions chrétiennes, donc c'est l'œcuménisme. Et là, l'abbé Bellement est pareil, il dit, comment peut-on dire qu'il subsiste des parts du christianisme ? On est chrétien ou on ne l'est pas, c'est l'un ou l'autre, on ne peut pas être moitié-moitié. Et bien, je dirais que non, la pensée de Vatican II, elle est dans la ligne du Concile de Trente. Il suffit de lire la sixième session du Concile de Trente et on voit bien que le Concile de Trente manifeste ce qui prépare au salut et ce qui donne le salut et il prend les choses en main. Il dit, la bonne volonté des païens, elle ne donne pas le salut, elle prépare au salut. La foi seule des luthériens, est-ce qu'elle donne le salut ? Non, pas en elle-même. L'Écriture dit que la foi donne le salut en ce sens qu'elle est le fondement sur lequel peut naître la charité et sans la foi ne peut pas naître la charité. Donc, le Concile de Trente, déjà, manifestait qu'il y avait des degrés dans la proximité par rapport au salut. Les orthodoxes, par exemple, qui professent comme nous la charité qui sauve, donc vertu théologale, la foi ne suffit pas, eh bien, ils vont bien plus loin que les protestants. Ils sont dans le salut, ils entrent dans le salut, il leur manque, par contre, la plénitude du salut. Alors on me dira, mais ce n'est pas scripturaire et je réponds, mais si c'est scripturaire justement. Et ça l'est par deux fois qu'on se souvienne, par exemple, de Marc, chapitre 9, verset 38. Donc, saint Jean, le fils du tonnerre, vient trouver Jésus et lui dit, nous avons vu quelqu'un qui faisait des miracles et qui n'était pas avec nous. Nous voulions l'en empêcher et Jésus lui répond, ne l'empêchez pas, celui qui fait des miracles en mon nom, aujourd'hui, ne peut pas parler mal de moi, demain. On le voit aussi dans saint Paul, qui dit, à un moment donné, il y en a qui prêchent l'Évangile pour me nuire par esprit de chicane. Eh bien, tant pis, je continuerai de m'en réjouir parce que, que ce soit par esprit de service de l'Évangile ou par cet esprit de chicane, l'Évangile est annoncé. Donc, je dirais que Vatican II est dans la ligne de tout le passé qui disait qu'il y a des étapes pastorales, des chemins, c'est une histoire sainte qui mène au salut et que même si parfois, il nous manque des aspects doctrinaux, eh bien, je dirais que ça viendra en son heure. Alors, autre aspect qui trouble l'abbé Bellemont, c'est le fait que Vatican II ne centre plus la messe sur le Christ seul. Il dit, mais la messe de toujours, c'est le Christ, on adore le Christ, on sert le Christ, etc. Et le Concile Vatican II, il change cela, effectivement, qui est une doctrine scolastique pour dire que la messe et le sacrement de l'ordre sont centrés sur la réalisation de l'alliance entre le Christ et l'homme par la charité. Est-ce qu'il y a eu un Concile qui a dit, mais non, la messe est centrée sur le Christ seul. Je dirais que là, justement, l'abbé Bellemont le dit, on doit regarder la dogmatique, c'est la dogmatique qui est infaillible. Et bien, on ne trouvera jamais dans la dogmatique, une définition qui dirait, la messe est centrée sur le Christ seul, un service du Christ. Toujours, le terme d'alliance a été donné par l'Église, mais là, cette fois, il est donné dogmatiquement et on en tire les conséquences, à savoir que, en conséquence, on rétablit quelque chose au niveau liturgique qui avait été fait par Jésus et qui avait été enlevé par la suite, à savoir, on ne tourne pas seulement tout vers le Christ, mais on tourne tout vers un repas d'amour entre le Christ et le peuple de Dieu, entre le Christ et les âmes. Si on le faisait en retirant la dimension sacrificielle, en retirant le fait que Dieu est le fondement de cette relation, c'est de Lui que tout part, on ferait quelque chose qu'on a vu à la suite du Concile Vatican II dans un certain clergé qui s'est accaparé le Concile, mais ce n'est pas cela. On garde cette dimension du fait que tout vient de Dieu, donc la dimension sacrificielle est essentielle et on ajoute, on réinstille la dimension que Jésus lui-même a créée à la Sainte Seine, à Cana, autour d'un repas pour signifier qu'il s'agit de quelque chose lié à l'amour. Alors évidemment, il y a eu dans l'application de cela des abus que le pape Benoît XVI a lui-même dénoncés. Il est arrivé que des messes depuis cinquante ans exaltent l'homme contre Dieu, ça n'est pas la pensée du Concile Vatican II. Le pape Benoît XVI ne cesse de le dire, ce sont des interprétations de magistères autoproclamés qu'ont eu du pouvoir de fait dans certaines églises d'Occident. Alors les conséquences de ce petit point qui fait que toute la théologie morale est centrée sur l'alliance de charité théologale entre Dieu et l'homme, c'est que le sacrement de l'ordre lui-même, sa théologie est modifiée par rapport à celle de saint Thomas, pas par rapport à celle de l'Église. Et tout le problème, c'est qu'on a souvent cru que la synthèse thomiste, scolastique, était définitivement le dogme, alors que pas du tout. Et donc saint Thomas, pour lui, il n'y a que deux ordres, trois ordres majeurs, le sous-diacre, le diacre, le prêtre, parce que c'est lié à l'Eucharistie seul et que l'évêque n'apporte rien pour l'Eucharistie. Le Concile Vatican II montre qu'il y a trois ordres majeurs, le diacre, le prêtre et l'évêque, parce que, en fonction de la finalité du sacrement de l'ordre, qui est l'alliance entre Dieu et l'homme, le perfectionnement de l'homme, eh bien l'évêque apporte quelque chose de radicalement nouveau, du côté du perfectionnement de l'homme. Si tout était uniquement centré sur l'Eucharistie, effectivement, l'évêque ne consacre pas plus l'Eucharistie que le prêtre. Donc il y a là quelque chose qui est fixé dogmatiquement, comme une vérité définitive et qui contredit quelque part saint Thomas d'Aquin. Eh bien, ça veut dire que saint Thomas d'Aquin n'est pas le magistère infaillible. Et ça n'empêche pas qu'il est le docteur commun, parce que sa méthode, l'unité harmonieuse entre science et foi, elle est à jamais celle de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à travers tous ces exemples? L'abbé Belmont dit, l'Église ne change jamais sa doctrine et donc là, elle l'a changé. Eh bien, je répondrais non, c'est une apparence. En réalité, avant Vatican II, nous avions une synthèse théologique, qui était populaire. C'est celle de la scolastique, qui faisait en fonction de ce qui avait été défini dogmatiquement jusqu'à Vatican II. Avec Vatican II, arrive une série de lumières dogmatiques qui sont dans l'Écriture et que saint Thomas d'Aquin n'avait pas à sa disposition. Donc ce qui oblige à faire une synthèse nouvelle. Mais cette synthèse nouvelle, elle n'est pas en rupture. Elle va prendre toute la série de tous les conciles d'avant, sans exception, en ajoutant les points que saint Thomas ne connaissait pas, à savoir, nous devons tenir que Dieu proposera son salut à tout homme par un moyen connu de lui qu'il faut trouver. Et ça fait effectivement partir certaines conclusions de saint Thomas d'Aquin, comme les limbes éternelles des enfants, morts sans baptême, comme le risque de damnation de ceux qui meurent en étant d'autres religions, etc. Autre chose dogmatique, le fait que l'Eucharistie, que la vie chrétienne toute entière, soit centrée sur l'alliance entre Dieu et l'homme, alliance de charité. Ça bouleverse quelque part la théologie morale. Eh bien, il faut le faire. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cela arrive. Il suffit de regarder par exemple saint Irénée. Lui, il a tout un livre extrêmement développé sur le millénarisme. Il est millénariste, c'est-à-dire qu'il attend le règne politique du Christ sur terre. Eh bien, le catéchisme du Saint Concile Vatican II, numéro 676, condamne le millénarisme. Est-ce que ça veut dire que saint Irénée était hérétique ? Non. À l'époque, c'était une opinion possible. Mais ça veut dire que maintenant, on ne peut plus être millénariste une fois pour toutes, parce que l'Église s'est prononcée par son magistère infaillible, protégé du Saint-Esprit. Autre question, est-ce que l'Église a changé sa pastorale avec Vatican II ? Bien sûr que oui. Un retournement pastoral, c'est clair. Mais ce n'est pas la première fois. Il faut simplement ne pas se leurrer et se dire que la pastorale du 19ème siècle, 18ème siècle, était celle de toujours. Non. C'est celle qui date de l'Édith de Milan. Et il y a eu avant, la pastorale de Pierre, persécutée, mise à mort à Rome. Ça ne pouvait pas être celle qui suit, celle de l'Édith de Milan. Le pape ne pouvait pas régner sur Rome. Alors ces points théologiques, ayant été mis en place, tel que je pense, l'enseigne véritablement Vatican II, eh bien, il me reste à aborder la deuxième partie. À savoir, qu'est-ce qui va être probablement demandé à la Fraternité Sacerdale Saint-Piedis pour obtenir l'union totale avec l'Église catholique ? Eh bien, je pense, sans m'avancer trop, qu'il va être demandé exactement la même chose qu'à l'Église orthodoxe. Parce qu'il n'y a pas de raison. C'est la même chose. À savoir que, une chose est absolument nécessaire. C'est une adhésion de foi, théologale, en toute confiance, à ce qui est dogmatique dans l'Église, avant Vatican II, après Vatican II et dans Vatican II. Donc, il faudra encore fixer ces points en question. Mais, je pense que le travail est assez facile à faire. Il s'agit des vérités universelles portant sur la doctrine du salut. Il faut y adhérer et je pense avoir montré quelques-uns des points juste avant. Là-dessus, l'Église, évidemment, ne pourra pas faire autrement. Parce qu'il y a un charisme d'infaillibilité. Le pape en est le gardien. S'il s'exerce, c'est indépendamment de toutes les discussions de Vatican II. C'est l'Esprit-Saint. Au plan pastoral maintenant, est-ce qu'il sera demandé à la Fraternité Saint-Pédie d'adhérer à la nouvelle pastorale de l'Église ? Je dirais que, par rapport à cela, le comportement qui est demandé par l'Église est tout à fait différent. C'est simplement une écoute positive. C'est-à-dire, pas quelque chose qui est tout de suite critique, mais une écoute positive. Non pas des abus du clergé progressiste après Vatican II, mais des textes de Vatican II interprétés par le magistère authentique des papes. À savoir, est-ce qu'on peut discuter avec des gens d'autres religions ? Est-ce qu'on peut discuter même avec des francs-maçons qui ont été solennellement condamnés et dont la doctrine reste condamnée actuellement ? Est-ce que le fait de se tourner vers les autres est une chose qu'on peut faire ? Je dirais que là, il y a une certaine liberté. Si la fraternité sacerdotale saint-pidiste ne veut pas discuter, débattre avec d'autres religions, ce ne sera pas son charisme. Mais ce qui lui sera demandé, c'est de comprendre l'attitude des papes. Alors, on pourrait dire d'ailleurs que c'est quelque chose d'assez possible de comprendre, parce qu'on voit Jésus lui-même changer de pastoral. Au début, quand une femme siropphénicienne, je crois, demande à être guérie par lui, il lui dit « Je ne suis venu que pour sauver les enfants d'Israël. » Et elle lui répond « Mais les petits chiens mangent la nourriture qui est mise par terre. » Et Jésus la guérit. Mais au départ, il a une pastorale très dure. Et vers la fin de sa vie apostolique, quand des Grecs, donc des non-juifs, viennent lui demander pour parler, non seulement il accepte, mais il leur donne le secret, que peut sans doute comprendre le monde entier, le secret ultime de l'Évangile. Si le grain de blé ne tombe pas en terre, il reste seul. Donc, si on regardait les choses comme cela avec un regard, en disant « Mais il se comportait différemment il y a deux ans, maintenant il fait autrement, il se contredit », on quitterait Jésus. Les circonstances ne sont pas les mêmes. Saint-Pierre a été troublé. Il a failli quitter Jésus, on peut dire cela. En tout cas, il a résisté à cette nouvelle pastorale. Il n'empêche que Jésus a maintenu sa pastorale. Donc là-dessus, je dirais, au moins une écoute positive. Et puis, une certaine liberté pastorale. La pastorale, elle n'est pas infaillible. C'est une manière de gérer le troupeau et si des personnes préfèrent être gérées d'une manière virile, très précise, très carrée, pourquoi pas. Ensuite, il y a l'aspect liturgique. C'est le troisième domaine. Est-ce qu'il sera demandé à la Fraternité Saint-Pédis d'adhérer, de pratiquer la liturgie de Paul VI ? Réponse non. C'est la même chose probablement que ce qui s'est passé avec les uniates. On n'a pas demandé aux uniates de pratiquer la messe latine. Simplement, ce qui sera demandé, c'est de cesser de douter de la validité de cette messe. De cesser de dire, par exemple, comme le manifeste à un moment donné l'abbé Belmont, qu'il doute que cette messe soit valide parce que c'est une messe protestante. Il faut être lucide. Il faut regarder bien. La messe de Paul VI, elle prend trois canons antiques, qu'elle simplifie un peu, mais elle les prend et elle en compose un, de toutes pièces par contre. Si c'était une messe protestante, pourquoi y voit-on la Vierge Marie qui est rappelée, le culte des saints, la prière pour les âmes du purgatoire, le sacrifice de la messe, tout y est. Alors l'abbé Belmont pourra dire, mais ça y est moins qu'avant certaines dimensions. C'est vrai, mais d'autres dimensions dans la messe du canon romain, du canon de saint Pisaque, n'étaient pas mises en valeur. La richesse de la révélation, on y puise, des choses qu'on met en avant ou d'autres qu'on met un petit peu moins en avant. Ça, ça s'est passé tout au long de l'histoire de l'Église. Donc il sera demandé une attitude positive, sans à mon avis l'obligation de célébrer par le canon de Paul VI. Je dirais que le pape Benoît XVI, il reconnaît les erreurs pastorales dans les années 60-70, à savoir ce comportement qu'a eu le clergé en Occident, d'imposer la manière de communier, la manière qu'ils avaient décidé avec la messe de Paul VI, allant, outrepassant d'ailleurs le concile Vatican II. Cette violence pastorale, le pape reconnaît que c'est une erreur. Il faut simplement veiller à ce que, à l'inverse, les membres de la fraternité s'impédissent lorsqu'ils seront dans l'Église, ne soient pas tentés d'une violence inverse, en disant « Regardez, ceux qui communient dans la main, ils vont en enfer, etc. » Pas du tout. Il y a un respect des rituels et ce qui sera la grâce de la fraternité, ce sera de réinstiller dans les sacrements la notion de respect qui est, je dirais, indispensable pour que l'amour familier qu'avait voulu réinstiller le concile Vatican II puissent s'exercer. Sans respect, l'amour familier tombe à la familiarité. Mais sans amour familier, le respect, ça tombe, ça fait tomber la religion dans un culte de type musulman, où on devient serviteur de Dieu et non plus ami intime de Dieu. Je ne vous appelle plus serviteur, vous êtes mes amis. Alors je ne crois pas trop m'avancer en parlant comme cela, parce qu'il suffit de regarder la façon dont l'Église a tenté de se rapprocher de l'orthodoxie, la façon dont s'est passé l'union avec les Églises, séparées, uniate, ça a toujours été comme cela. Donc fermeté doctrinale demande de regard positif au plan pastoral, liberté liturgique, mais avec un regard positif, un regard qui ne divise plus. Alors je voudrais conclure avec l'aspect eschatologique dont je parlais. Je pense que, en réalité, cette grande crise de l'Église depuis Vatican II, elle a été un signe des temps eschatologiques très important. Je pense que la fraternité sacerdotale Saint-Piedis, a été, elle-même, un signe des temps. Elle a réalisé, à mon avis, sans le savoir, le signe de Pierre dans l'Évangile. Quand Pierre reconnaît devant Jésus « Tu es le Messie » et que Jésus lui dit « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Juste après, Jésus lui dit « Le Fils de l'homme devra monter à Jérusalem ne pourrait être mis à mort. Il y souffrira beaucoup par les grands prêtres. » Alors Pierre, aussitôt, se révolte en disant « Ça ne t'arrivera pas. Nous te protégerons. » Et Jésus le maurigène en disant « Va-t'en loin de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Je pense que la grande épreuve qu'a manifestée la Fraternité Saint-Pie X, eschatologiquement dans l'Église, c'est la même chose. Elle s'est rendue compte que l'Église, par Vatican II, se dirigeait ostensiblement vers son martyr. Et elle a réagi fortement en disant « Mais ce n'est pas possible. Ce qui compte c'est le salut des hommes. Il faut donc que l'Église reste forte, qu'elle domine, qu'elle garde son glaive physique. Elle ne peut pas renoncer comme ça à son pouvoir terrestre. » Et Jésus lui répond « Cette pensée vient des hommes et confiance. » Et Saint-Pierre est rentré dans le rang. Donc moi, à mon avis, si c'est bien cela, je pense que la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X rentrera dans l'Église. Mais elle gardera sa tentation. La preuve, c'est que Pierre a la passion. Il a repris son glaive, sincèrement. Seulement, quand Jésus lui a fait rentrer, il a craqué complètement. Il n'était pas présent à la croix. Et bien, qu'en viendra l'épreuve finale de l'Église. Que l'Église, pour la première fois, annonce, dans son magistère ordinaire, dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 675-76-77. C'est un titre particulier qui vaut le coup d'être lu parce que jamais on n'avait vu ça annoncé par un document officiel alors que c'est dans l'Écriture. Eh bien, il est possible que nos descendants, les successeurs de la Fraternité, qui auront ce même sens d'abord de la victoire extérieure du Christ par son Église, ne tiendront pas. Or, ce qui est important, je crois, ce qu'il faut essayer de faire, même si la plupart s'en iront parce que le berger étant atteint par l'épreuve finale, le troupeau sera dispersé, annonce le Christ. Il faut essayer avec un acte de foi, parce que les membres de la Fraternité Saint-Pédie sont des hommes de foi, comme le reconnaît absolument le pape Benoît XVI. Il faut essayer d'adhérer davantage à la spiritualité de la Vierge Marie, à laquelle Jean a adhéré. Il faut devenir le signe de Jean, Jean, l'apôtre qui a été présent à la croix. Et donc, il faut être capable, au jour où viendront l'épreuve, l'épreuve qu'on n'aime pas, donc la fin de l'Église, sa persécution, le fait qu'il n'y aura plus que très peu de chrétiens. Et les textes de Jésus très mystérieux vont jusqu'à dire la fin du sacrifice perpétuel, peut-être la messe. Eh bien, il faut être capable de croire, comme la Vierge Marie, que alors que politiquement, du côté de la royauté extérieure, tout est perdu. En fait, tout est gagné. Qu'il y a juste un samedi saint à passer, et que le Christ revient dans sa gloire, que la victoire, elle va surgir, évidemment, à sa façon à lui, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, il fera descendre du ciel son épouse. Ça veut dire que c'est par cette épreuve-là qui lui façonnera un cœur brisé, comme Marie à la croix, que l'entrée dans la vision béatifique sera possible, non seulement d'ailleurs pour l'Église catholique, les derniers chrétiens à cette époque-là, qui seront restés fidèles, mais aussi pour ceux qui seront en fait disposés par cela, par cette épreuve. On le voit, c'est un retournement, je dirais, intellectuel total. Ça veut dire que jusque-là, on croyait pastoralement que l'Église amenait forcément les fidèles à la vie éternelle, par le chemin d'un droit d'une pastorale rigoureuse, qui tenait les hommes fidèlement dans le chemin. Et on s'aperçoit que le Christ, il est bien plus grand que cela. Il peut amener au salut des gens, en les laissant vivre des épreuves loin de lui, des épreuves qui disposent leur cœur au jour où il revient dans sa gloire. C'est ce que dit saint Paul, il le promet. Quant à l'antéchrist, la venue du Christ le balayera. Ça veut dire, c'est dans la deuxième Épitre aux Thessaloniciens, chapitre 2, ça veut dire que, évidemment, si Dieu permet ces épreuves-là, c'est qu'il va en faire sortir plus de salut. Et Jésus d'ailleurs annonce comment ? Il le dit dans l'Évangile. Celui qui a été beaucoup pardonné, aime beaucoup. Celui à qui on a peu remis, aime peu. Ce qui veut dire que le Christ, aussi surprenant soit-il, prépare, pour l'humanité, un chemin de salut, à travers l'épreuve, à travers le règne de l'antéchrist, mais qui sera extrêmement efficace, sinon il ne l'aurait pas permis. Donc, indépendamment de la compréhension qu'on a par rapport à la scolastique, il faut véritablement adhérer, par la foi, à ce que l'Esprit-Saint a mis dans Vatican II, au plan dogmatique. Regarder avec un regard positif, la pastorale, en réinstillant vraiment des choses qui doivent être mises au point du pastoral, pour éviter, pour que disparaissent les abus faits par le clergé, je dirais progressiste, qui a eu le pouvoir, mais qui était tout aussi, je dirais, séparé. Et à ce moment-là, il y aura une préparation eschatologique, positive, aux épreuves à venir de l'Église, et à la venue du Christ, dans sa gloire.